Je pense que si mes concitoyens, les patriotes votent pour moi, nous aurons libéré le Cameroun d'ici peu, d'ici à ce soir. Parce qu'il s'agit de ça, il s'agit de libérer le Cameroun de M. Biya, il s'agit de libérer le Cameroun de tout son système, de M. Biya et de son staff. Parce qu'il creuse notre tombe, on ne peut pas continuer comme ça. Maintenant, il utilise des moyens déloyaux sur le terrain, qui font que j'ai une mine fronce. Je ne préserve pas la paix, monsieur. Le type qui préserve la paix, c'est celui qui organise les élections. Vous ne pouvez pas mettre l'incendie et m'appeler des terres. Je ne teins pas le feu. Je ne teins pas le feu. Et moi, si on me vole ma victoire, croyez-moi, je serai avec ces populations-là pour la réclamer. Je ne teins pas d'incendie. Vous comprenez ? Je ne suis pas le pompier de M. Biya. S'il met le feu, eh bien, on va se réchauffer, tout le monde. Je veux être à la tête de ce pays pour évidemment éviter, n'est-ce pas, ces genres d'escalade où les gens allument l'incendie et prennent la paix. Parce que moi, j'entends ce discours-là. Je ne me reconnais pas dans ce discours-là. Dans ce discours, on veut la paix, on veut la paix, qui signifie que si vous gagnez, vous aurez la guerre. Qui signifie que laissez-nous au pouvoir si vous voulez la paix. Parce que si vous gagnez, vous aurez la guerre. Monsieur, je n'ai pas peur de la guerre. Ce sont des otages. On a libéré une partie des otages. Il faut libérer les autres otages. Parce qu'il faut comprendre le problème anglophone. Il faut que quelqu'un réussisse à m'expliquer, à moi, avocat, juriste, qu'on arrête quelqu'un à Bamenda. Et que ce n'est pas la première fois. On va le mettre à Yaoundé, à Condégui, pour le juger à Yaoundé. Vous l'avez arrêté au lieu de l'inflation. Il y a une justice à Bamenda. Il y a un tribunal de première, un tribunal de grande instance, un tribunal, la cour d'appel est là. On commence par là. Vous enlevez les gens. Là où ils ont commis l'inflation, on veut les amener. Je dis que ce sont des otages. Et ce n'est pas la première fois. Chacun se souvient. Il y a quelques temps, on avait arrêté les Sama Francis et un autre groupe dans les années 90. Et on les avait toujours amenés à Yaoundé. Donc, Yaoundé considère que Bamenda, c'est un territoire étrangé. Et donc, de ce point de vue, les manifestants sont en train de dire une chose qui m'a apparu fondamentale. Libérez d'abord les otages. Bon, ils ont dit les prisonniers. Libérez d'abord les prisonniers et on pourra s'entendre, on pourra discuter. Mais en réalité, ce sont les otages qui sont là pour faire monter les enchaînes. Et moi, je pense qu'il y a une chose qui est claire. Comme ce témoin vient de dire qu'il y a un amargame. C'est-à-dire qu'on a arrêté ceux qui ont fait quelque chose. Ceux qui manifestaient, il y avait des manifestants, il y avait des gens qui avaient les fonds et tout ça. Mais il y avait aussi des innocents. Mais en général, c'est comme ça. Même en février 2008 ici, nous avons vu au tribunal, il y avait ceux qui avaient les enfants, ceux qui étaient des innocents, etc. Donc, en général, les policiers, les militaires, les fonds d'entre eux, on prend tout le monde après. Donc, franchement, je pense que si le gouvernement veut le dialogue, il faut d'abord chercher à apaiser. Et le langage du président n'a pas été apaisant. Mais l'honorable Marnie vient de vous dire une chose qui me paraît. Merci d'avoir regardé cette vidéo !